Alors, dans cette vidéo, on va s'entraîner à partir d'un petit exercice à simplifier des fractions qui mettent en jeu des puissances. Donc, pour chacun des problèmes, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause et puis d'essayer de le faire de votre côté, comme ça c'est le plus efficace. Donc, on va commencer tout de suite avec la fraction A. A, on nous dit, c'est égal à 1 tiers au carré. Donc, pour simplifier, ça va nous donner 1 au carré sur 3 au carré. 1 au carré, ça donne tout simplement 1. Et 3 au carré, c'est 9. Donc, notre fraction finale, elle est de 1 neuvième. Ensuite, le B. On va juste changer de couleur, que ce soit plus clair. C'est égal à 5 au carré sur moins 5 au carré. Donc, 5 au carré, c'est égal à 25. Et moins 5 au carré, c'est également égal à 25. Parce que lorsque l'on met un nombre négatif au carré, on peut supprimer le signe négatif et ça devient simplement le positif. Donc, moins 5 au carré, c'est égal en réalité à 5 au carré, ce qui est 25. 25 sur 25, on simplifie, ça nous donne simplement 1. Donc, notre réponse pour le B, c'est 1. On passe ensuite au C. Et C, c'est 1 moins 3 au carré sur 1 moins 3 au carré. Alors, 1 moins 3 au carré, ça va nous donner 1 moins 3 au carré, ça fait 9. Donc, 1 moins 9 sur... Et là, puisqu'il y a une parenthèse, il faut faire les deux chiffres d'un coup. Donc, 1 moins 3, ça fait moins 2. On conserve la parenthèse. Moins 2 au carré. On continue. 1 moins 9, ça fait moins 8. Et moins 2 au carré. Comme pour le problème précédent, moins 2 au carré devient simplement 2 au carré, donc ça nous donne 4. On a donc moins 8 sur 4. Et on peut simplifier. Ça nous donne moins 2. Alors, on passe ensuite au D. Le D, c'est moins 5 au carré sur moins 3 au cube. Donc, là, il faut faire attention. Il ne s'agit plus simplement d'un carré, mais d'un cube. Moins 5 au carré, on supprime le négatif. Ça nous donne simplement 25. Donc, un cube, qu'est-ce que c'est ? C'est multiplier un nombre par 3 fois lui-même. Donc, là, on a moins 3. Je vais l'écrire pour que ce soit plus simple. Moins 3 fois moins 3 fois moins 3. Et donc, moins 3 fois moins 3 fois moins 3, ça va nous donner moins 27. Vous voyez, là, il faut faire attention parce qu'il faut conserver le signe négatif parce qu'en multipliant un nombre par deux fois lui-même, moins par moins, ça fait effectivement plus. Mais si on rajoute encore une fois le nombre qui est négatif, eh bien, plus par moins, ça fait moins. Donc, là, il faut faire attention. Lorsque l'on multiplie par un cube, on conserve le signe négatif. Donc, notre résultat final, ça fait 25 sur moins 27. On passe ensuite au calcul suivant. Donc, ça va nous donner E est égal à 1 plus 2 au carré sur 1 plus 2 entre parenthèses au carré. Ce qui nous donne 1 plus 2 au carré, ça fait 4. Et 1 plus 2, il faut les traiter les deux à la fois. Donc, ça va nous donner 3 au carré. En simplifiant, ça nous donne donc 5 sur 3 au carré, ça fait 9. Et notre résultat, c'est 5 neuvièmes. Alors, on va manquer un petit peu de place. Du coup, on va devoir supprimer la première ligne pour que ce soit plus simple. Et finalement, pour que ce soit plus clair, on va également supprimer la deuxième. Donc, on était au F. Le F, c'est égal à moins 1 au carré sur 2 au cube. Moins 1 au carré, ça fait simplement 1. Parce que moins 1 fois moins 1, on peut supprimer le négatif, ça donne simplement 1. Et 2 au cube, c'est 2 fois 2 fois 2. Donc, 2 fois 2, ça fait 4. Et 4 fois 2, ça fait 8. Donc, notre résultat final, c'est 1 huitième. On passe ensuite au G. Le G qui est donc 1 moins, entre parenthèses, 1 tiers au carré. Ça nous donne 1 moins 1 au carré sur 3 au carré. Ce qui nous donne donc 1 moins 1 au carré, ça fait toujours 1. Et 3 au carré, par contre, ça fait 9. Donc, 1 moins 1 neuvième. On peut tout passer en des neuvième pour que ce soit plus clair. Donc, 1, ça fait 9 neuvième, moins 1 neuvième. Et on a donc 8 neuvième. Ça, c'est notre réponse finale. Dernier problème. Donc, H, c'est égal à, entre parenthèses, 1 moins 1 tiers au carré. Donc, on va d'abord faire ce qu'il y a dans la parenthèse. 1 moins 1 tiers, ça va nous donner, en transformant tout en tiers, 3 tiers moins 1 tiers. On va conserver le carré pour que ce soit clair. Et 3 tiers moins 1 tiers, ça va nous donner 2 tiers. Donc, ça nous donne 2 tiers au carré. Donc, 2 au carré sur 3 au carré. Et c'est donc égal à 4 sur 9. 4 neuvième. Et on a notre résultat final. Donc voilà, on en a terminé avec ces petits exercices. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis, on se voit dans une prochaine vidéo.